Vous avez vu que Philippe Bouvard était interrogé par Jordane, de Luxe, bien sûr. Il est revenu sur sa relation avec Laurent Ruquier, qui l'a remplacé sur les grosses têtes. Il est allé, il est allé. Ils étaient en couple ? Il était véné. Mais non ! Il était en couple, lui. C'est Laurent Ruquier qui a remplacé Philippe Bouvard. J'ai eu de rue ! Sérieux ! Heureusement qu'il n'y a pas Hugo Manos aujourd'hui. Hugo, on t'embrasse. Ça aurait été un ex. Regardez. Vous avez vécu l'arrivée de Laurent Ruquier ? Pas bien, mais le lendemain, j'y pensais plus. Ça s'est gâté quand il a voulu me faire payer le fait que je lui faisais de l'ombre depuis des années et qu'il n'avait jamais pu me dépasser et même faire la moitié de mon audience. Vous l'écoutez ? Non, je ne l'ai jamais écouté. Si c'est bon, ça va me peiner. Et si c'est mauvais, ça me fera du chagrin aussi. C'est rien pour moi, Laurent Ruquier. J'ai connu des gens plus intéressants. Déjà, c'est-à-dire. Fais pour ça, Daniel. Qu'est-ce que tu dis, toi, qui as connu tout ? Parce qu'on va se tourner vers toi, là. C'est bon. Non, moi, je trouve ça pas bien. Franchement, j'adore Philippe Bouvard, mais là, je trouve ça pas bien. Parce que s'il y en avait un qui était vraiment légitime et pour remplacer Philippe Bouvard aux grosses têtes, c'était Laurent Ruquier, qui aime cette émission depuis son enfance. C'était son émission. Qui a toujours dit qu'il était fan. Il a été respectueux. En plus, il a recueilli, si j'ose dire, Philippe Bouvard à Europe 1, quand Philippe Bouvard a été viré des grosses têtes vraiment comme un mal propre. Et après, ils l'ont rappelé, Philippe Bouvard, que ça marchait pas du tout. Ils l'ont rappelé, Philippe Bouvard. Et pendant l'année où c'est De Chavane qui a présenté les grosses têtes, où ça marchait pas du tout, il a été chroniqueur chez Laurent Ruquier, qui était content, en plus, vraiment, de le recevoir. Donc, c'est vraiment voir ça par le petit bout de sa lorgnette, et je trouve ça pas bien. Ça fait du bien, là. Vraiment, là, on a un vrai... Je pense que vous de la lorgnette, là. Vous de la lorgnette, là. Je comprends ce que dit Daniel. Non, mais je comprends ce que dit Daniel. Et moi, évidemment, j'adore Laurent Ruquier. Et en fait, j'ai pas envie d'accabler Philippe Bouvard, en fait. Ça, c'est comme moi. Moi aussi, j'adore Laurent Ruquier, mais j'ai pas envie. C'est le naufrage de la vieillesse. Alors oui, il peut y avoir de l'amertume, il peut y avoir de l'aigreur, il peut y avoir de ressentiment. Mais en fait, j'ai pas du tout envie de l'accabler, même si peut-être il a tort, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est déplacé. On peut comprendre, elle est à l'énerve. Après, Laurent, il est incroyable dans les grosses têtes. Ils feront jamais mieux. C'est pas contre Laurent, ce que je dis. C'est juste que j'ai pas envie de tailler Bouvard, en fait. Voilà, on taille personne. Allez, pour une fois. Non, mais il a fermé des portes à des gens, Philippe Bouvard, dans sa carrière. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Philippe Bouvard, il a fermé aussi des portes à des gens. Ce qu'il dit, il se plaint que Laurent Ruquier lui a fermé la porte quand il était à Europe 1. Il a fait 40 ans de radio. Moi, je suis d'accord avec Géraldine. Ça y est, maintenant, c'est fini. Il est passé. C'est passé. T'as fait 40 ans à la radio. Arrête de cracher sur les gens. C'est pas grave, en fait. D'accord. Merci. Moi, je veux bien le tailler, Philippe Bouvard, si vous voulez. Non, il a 94 ans. Il n'a pas de souci. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, mais franchement, c'est dégueulasse. Non, mais arrête. Non, mais calme-toi, ça va. C'est Philippe Bouvard. Il a 94 ans. Calme-toi avec Philippe Bouvard. Calme-toi avec Philippe Bouvard. Il est viré. Ruquier le recueil. Et là, maintenant, il vient des années après. Mais non, après, il est retourné. Après, ça ne marchait pas du tout. Il est retourné sur la terre. Exactement. Mais comme il a été reviré une deuxième fois, il n'a pas supporté que Ruquier prenne sa place. Donc, dès qu'il en a l'opportunité, et c'est une très bonité à vous de Jordan, mais dès qu'il en a l'opportunité, il balance sur Ruquier. Mais il ne lui reste plus que ça, le plus. Mais oui, ça va. Il n'y reste que ça. Moi, je suis sûr que même Laurent, il s'en fout total. Mais oui. Il est au danse. Non, je crois que ça doit lui faire de la peine. Parce que c'était son idole. C'est son idole. C'était son idole d'enfance. 93 ans. Il a une carrière magnifique. Il est carrière de ouf. Il faut quand même de la... Il faut tout de même de la bienveillance pour M. Bouvard, qui a été très très correct. C'est un grand journaliste. Il a 93 ans. Bien sûr.